donc chère commis des comics on vient de découvrir que tu vas le pouvoir d'arrêter le temps tu as été capable d'arrêter les images en tout cas n'appelle ça un bug technique mais je prends je prends c'est moi docteur strange docteur schlag donc bon même si pour certains il n'est plus besoin de te présenter il va falloir quand même y couper un faut savoir avec grand plaisir moi c'est le commis des comics cédric traducteur de bande dessinée je fais des vidéos sur youtube toutes les semaines je fais des conférences je fais des quiz je fais des animations on s'amuse avec les comics avec la pop culture et c'est comme ça qu'on aime vivre la vie on est à saint canard il ya trois animations de prévues et pas des moindres puisqu'il y avait déjà ce matin un quiz petit quiz sympa mais à saint canard ils sont toujours très chaud donc est-ce qu'il y a eu le même champion que l'année dernière parce que ça c'est la question qui nous a taraudé non mais là c'était plus j'ai fait un truc un peu plus diffus pour pas que je les ai mis en équipe pour pas que voilà pour pas que ça soit pour pas qu'il y ait une oligarchie de suite qui se qui se qui se détache avec trois personnes qui sape le moral de tout le monde et que j'ai que j'ai 36 dépressifs à la fin donc ça va et ensuite il y a eu enfin il va y avoir une conférence sur le multivers parce que c'est à la mode en ce moment et que mine de rien ça a été alors évidemment popularisé par la science fiction enfin on pourrait même remonter au texte antique mais le concept de physique même c'est la science fiction mais mine de rien le concept a été popularisé par les comics dans le flash of the two worlds en 1963 ou 61 je sais plus 61 donc c'est vraiment les comics et flash qui ont popularisé le concept de la terre parallèle de la dimension alternative et et depuis ça a été puisque ça marche très bien dans les comics où on a besoin de franchises donc si vous expliquez à quelqu'un qu'il a deux fois le même personnage potentiellement trois fois que ça fait des produits dérivés que ça fait et puis en plus ça permet de raconter des belles histoires c'est pas que cynique donc on va on va s'amuser avec le multivers et après c'est la battle de dessin entre bruno bessadi entre sylvain repos ils vont se rendre coup pour coup il me tarde et me tarde de les voir se battre donc on s'amuse c'est bien c'est familial c'est populaire moi j'aime beaucoup ce genre de festival où je vois des jeunes des moins jeunes et tout le monde s'amuse tout le monde a ses références geek c'est ça qui me plaît c'est bien tu tu as répondu à la deuxième question voilà ton rapport avec le festival c'est pas la première fois que tu viens sexuel ouais vraiment sexuel et ça c'était avec thierry part dans le festival du coup parle nous un petit peu du multivers moi je sais que c'est un concept que j'ai découvert plus en littérature dans la littérature de l'imaginaire avec l'écrivain anglais michael moorecock qui est un peu en fantasy on va dire en dark fantasy mais en fantasy de manière générale le créateur du multivers en littérature d'une certaine manière même si je pense que ça existait déjà avant aussi mais c'est lui qui l'a vraiment étendu oui et puis surtout il a été le premier vraiment à le nommer dans la fantasy je crois et il n'y a pas de il n'y a pas de mystère mais c'est voilà c'est la période d'ailleurs des années 60 70 donc c'était vraiment dans l'air du temps ce concept là parce qu'il a fait ben on peut dire pourquoi parce qu'il a fait avec elric un champion suprême à savoir un avatar gardien de la balance cosmique de chaque monde dans lequel il situait ses aventures elric est un des gardiens de la balance cosmique d'un champion suprême il y en a plein d'autres à toutes les époques et donc c'est là où il s'amuse avec voilà cette cinquième dimension qui est des réalités alternatives c'est ça voilà c'est la cinquième dimension mais il y en a eu il y en a eu avant lui et mais lui il a fait en en fantasy chose que même même son celui qu'on dit souvent son némésis pas son némésis mais pour le dire de manière triviale au ward puisque si au ward il a créé le le héros un peu parfait un peu l'esprit sain le corps sain même si c'est un petit filou conan l'alric c'est un esprit malsain dans un corps qui ne l'est pas moins quoi donc même lui n'avait pas fait de aventure multiverselle au ward donc oui il est important il est important mais c'est edgy wells qui l'a fait à peu près en premier et après il y a un auteur dont je me rappelle plus le nom et c'est emmerdant parce que je suis à une demi-heure de ma conférence et le nom m'échappe mais qui a fait sideway in time où là c'était vraiment le premier à appliquer des en gros c'était dans une l'apocalypse se manifeste sous forme de régions donc ça se passe en amérique puisque le monde pour les auteurs américains c'est l'amérique sous forme de régions entières de l'amérique qui sont remplacées par les mêmes régions d'un autre multivers et de multivers dans lequel par exemple l'empire romain n'a jamais été n'a jamais chuté de régions dans lequel la russie n'a jamais abandonné ses colonies en nord-amérique donc vous avez plein d'un coup de monde qui surgissent comme ça ça a l'air top et je te dirais le l'auteur murray non c'est pas du tout enstein c'est lanester murray lanester sideway in time sideway in time on a la ref carrément enregistrée en vidéo quoi ça a l'air je l'ai pas lu mais ça a l'air dément ça m'a donné envie de le lire parce que ça c'est le tout premier en tout cas à faire ça de façon aussi précise et g wells dans une utopie moderne il faisait une terre parallèle mais c'était juste un outil de plus pour faire quelque chose de disons satirique pour pour apporter une de la satire sociale il a il a dupliqué le monde au moins il fait ça sans avoir l'air d'y toucher voilà c'était pas il n'y avait pas une démarche véritablement scientifique et enfin je dis pas que c'est rien ce qu'il a fait g wells c'est quand même le papa de la science-fiction mais là en tout cas c'était pas son sujet principal alors que l'einster oui c'était vraiment c'était la première fois qu'on associait vraiment des coordonnées géographiques à une autre dimension à une autre une réalité alternative donc on vient vraiment placer la cinquième dimension il y a donc la longueur la largeur la profondeur ensuite Einstein a dit qu'il y aurait le temps c'est la quatrième dimension et du coup maintenant vous rajoutez encore une autre dimension autour je sais même pas comment ça se matérialise je suis pas je suis pas physicien j'ai saigné du nez en faisant des recherches il y avait un tarcella qui a essayé de manifester cette cinquième dimension à la fin du film voilà la réalité alternative donc là là voilà tu viens tu viens superposer autour ou par dessus parce qu'apparemment c'est plutôt perpendiculaire des dimensions alternatives et qui viennent s'entrechoquer en permanence pour créer des choses et c'est c'est assez fascinant comme et des fois tu te demandes enfin parce que bon le multivers dans les comics c'est rigolo ça sert à créer d'autres personnages ça sert évidemment à venir parler de notre réalité c'est pas juste parce qu'on peut le voir d'une manière cynique en disant ben oui 250 spider-man dans cross the spider verse ben ouais ça fait du produit dérivé c'est cool c'est marrant mais en même temps tu vois quand on imagine et c'est un sujet qui fait qui divise énormément et je comprends pas forcément pourquoi un superman noir l'idée il ya une époque où idris elba devait être être candidat pour superman ou michael b jordan idris elba c'était plutôt james bond pardon ouais c'était james bond moi je le vois elle est tellement classe je le vois en superman aussi donc avec les dimensions alternatives ça permet quand même de venir un peu esquiver les de venir esquiver les critiques de toujours les mêmes types qui supportent pas que qu'on change la couleur de personnages et qui sont très susceptibles avec ça là c'est une dimension alternative donc c'est un nouveau personnage il existe un superman noir et ça permet de venir parler de notre époque à nous donc quand tu fais une réalité parallèle quand tu fais dans l'urban fantasy de la de quelque chose de magique par exemple à l'urban fantasy c'est quand on confins du monde en marge de nos villes propres et civilisés ben il ya des mondes magiques auxquels accèdent auxquels n'accèdent que certains marginaux qui sont capables sont capables de voir des choses voilà donc que ça aussi quand tu fais des mondes magiques ça sert évidemment c'est un gros kiff à à imaginer des systèmes magiques et tout ça mais c'est aussi une manière de parler de notre réalité à nous en venant surprendre le lecteur donc c'est il ya toujours ça qui est intéressant et avec le multivers c'est ce qui c'est ce qui se fait aussi que ça soit dans across the spider verse même si c'est ce moment on en a tous un petit peu marre du multivers mais on a un everything every where everything at once je sais pas comment il s'appelle ce film qui est dément et ils se servent du multivers comme un outil pour vraiment venir fouiller le personnage de la mère de la fille de cette famille et c'est pas pareil quoi puis même across the spider verse est intéressant mine de rien en termes de into the spider verse across the spider verse on verra ce qu'ils font dans beyond the spider verse mais c'est je trouve qu'il ya enfin il ya de la matière quoi ce qui pourrait être résumé peut-être comme ça en une phrase en fait le multiverse maintenant ça y est vraiment là j'y sais j'y sais ça y est on lui a filé une salle et tout ça y est sans plus résume 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 moi il dit le mieux que moi mais si il a raison il a l'art de la synthèse c'est un mignola c'est un mignola du podcast il faut que je la sorte la phrase c'est en gros c'est en gros l'avantage du multivers enfin le rôle du multivers c'est d'enfin concrétiser l'infinité des possibles je vais lui niquer sa phrase pour ma conférence je te jure maintenant c'est enregistré donc je peux pas je peux pas le ressortir comme ça mais ça j'ai jamais j'ai jamais entendu une phrase de gros baiseur comme ça avec ça tu conclues de suite concrétiser l'infinité possible j'avais envie de me jeter sur lui j'avais envie de me jeter sur lui de l'embrasser sauvagement tu vois putain je dis non mais c'est vrai tu as tout à fait raison tu as tout à fait raison et des fois ça peut donner des des petites aberrations ou des choses qui vont un petit peu nous saouler parce qu'on part vraiment sur du multivers à outrance marvel va finir en secret wars et ça va être du multivers et ça risquerait de servir de soft reboot et des fois ça peut nous donner des petites pépites mais je suis tout à fait d'accord avec toi tu l'as très bien dit donc du coup toi pour ceux qui te découvrirait à travers cette vidéo on te je crois que c'est une vidéo par semaine où tu fais les nouvelles les dernières nouvelles sur les comics en général j'ai des comics voilà où j'explore l'actualité des comics en rigolant parce qu'il faut rigoler aussi c'est voilà et et en essayant voilà d'apporter un petit peu un petit peu de fond même si ça reste de la news donc voilà mais sinon ouais et puis après des fois il peut arriver que je sorte d'autres vidéos mais c'est plus ponctuel c'est plus occasionnel c'est comics vraiment au sens large parce que ça va aussi parler des films adaptés voilà c'est pas au sens si large que ça parce que mine de rien alors évidemment que les comics c'est une c'est un amas déjà de littérature passée de mythes anciens et compagnie mais les comics sont une formidable source d'inspiration pour pour tout ce qui est pour tout ce qui est film série donc quand ça vient de là je considère que un avengers peu importe le film que tu prends s'il est tiré d'un comics s'il n'y avait pas eu le comics il ne serait pas là alors petite question bonus avant de laisser la place à celle d'ultra euh l'ultra question alors si demain il y a un combat entre docteur manathan et superman qui gagne oh non il me fait ce coup là oui non déjà ils ont pas ils partagent pas le même univers donc ils ont pas à se rencontrer normalement si DC n'avait pas pillé Alan Moore lamentablement je sais pas je pense je sais pas j'en sais rien ça dépend le scénariste un scénariste qui préfère watchman il fera gagner docteur manathan parce que c'est facile un scénariste qui préfère superman et qui veut un petit peu se creuser la tête il va te faire gagner superman et je sais plus ce qui s'est passé parce que j'ai pas lu d'ooms et cloques mais j'ai vu des planches un peu quand même pas je regarde et je sais pas je crois bien que c'est manathan qui l'emporte au final je crois bien et sinon tout à l'heure on parlait d'un univers où il y aurait éventuellement un superman noir vers la fin des années 90 début 2000 je crois il y a John Peters qui a voulu produire un superman noir un superman noir sans pouvoir avec un sidekick qui avait des gadgets et qui affrontait une araignée mécanique à un troisième acte est-ce que tu sais quel film on fait référence ? j'ai jamais vu ça c'est le pire c'est le pire Will Smith c'est parmi les pires c'est le pire Will Smith avec sa prestation aux Oscars il y a Wild West et la gifle c'est d'accord mais non je connais pas ça je suis pas sûr d'avoir envie de connaître mais pas mal pas mal il y a une conférence de Kevin Smith qui en parle sur internet qu'on peut trouver qui dit qu'en fait il a recyclé une idée de scénario de superman pour en faire une adaptation des mystères de l'ouest d'accord bah oui d'accord je savais pas que c'était recyclé d'un scénario de superman Kevin Smith c'est un grand avocat des comics donc t'as le meilleur scénariste de Batman comme quand on peut apprendre un truc aux comics des comics mais tu peux m'apprendre un truc, 10 milliards de trucs et continuer de m'apprendre des choses j'adore ça donc allez-y merci, merci beaucoup merci Sous-titres par Jérémy Diaz